Donc, je vais remonter au bac. J'ai obtenu un bac économique et social parce qu'à l'époque, il y avait les filières. J'ai obtenu un bac économique et social avec mention très bien en 2016, il me semble. Alors, je ne vais pas revenir. Du coup, j'ai effectivement choisi de partir en double licence pour des raisons sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard pour vraiment focaliser là-dessus. Effectivement, après mon bac ES, j'ai voulu faire deux licences, une en droit et une en économie gestion. En l'occurrence, à Angers, ça me permettait de ne rester pas trop loin de ma famille puisque je viens de l'ouest, je viens de la région Nantaise. Donc, ça me permettait de ne rester pas trop trop loin. Et puis, en même temps, d'avoir une formation quand même assez intéressante et assez pluridisciplinaire. Encore une fois, ça fait partie des raisons que je vous listerai tout à l'heure du pourquoi j'ai décidé d'aller dans ces filières-là. Donc, j'ai passé trois ans à Angers dans une fac géniale. C'est vraiment une formation vraiment très intéressante, hyper bien encadrée, avec des formations vraiment géniaux. Et donc, au bout de trois ans, j'ai eu deux licences. Je suis titulaire de deux licences, une en droit et une en économie gestion, avec mention assez bien. Donc, je les ai obtenues du coup en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, en juin 2019. Et ensuite, j'ai décidé, alors bon, vous comprendrez en quoi c'est ironique, mais de poursuivre en master encore un peu bidisciplinaire, puisque je suis actuellement en master 2, droit et économie des ressources humaines à l'Université de Lille. Et voilà, donc j'ai continué un peu à avoir cette appétence pour les deux disciplines, je dirais droit et économie. Et puis, ajouter une facette un peu professionnalisante au niveau, enfin, en ressources humaines. Et voilà, donc je suis actuellement en master 2, ressources humaines à Lille, en alternance. Donc, je travaille une semaine sur deux en entreprise. Et puis, une semaine sur deux, je suis en cours. Alors, je vois qu'il y a une première question. Je vais y répondre tout de suite. Est-ce que vous diriez qu'une double licence demande beaucoup plus de travail qu'une licence simple ? Alors, ça tombe bien parce que justement, je voulais zoomer un peu plus là-dessus. Alors, ça demande plus de travail parce qu'en fait, ce qui se passe, en fait, concrètement, vous n'allez pas forcément, ça ne va pas être plus difficile au sens, je dirais, très qualitatif du terme puisqu'en soi, quand vous êtes en double licence, par exemple, dans mon cas, droit et économie, vous allez suivre les mêmes cours que les licences de droit et vous allez suivre les mêmes cours que les licences économiques. À quelques exceptions près parce que pour des questions de capacité humaine, je dirais, on ne peut pas faire totalement les deux licences puisque sinon, ça nous serait à, je ne sais pas, 60 heures de cours peut-être, donc ça ne serait pas tenable. Mais du coup, en gros, on a quand même les matières principales des deux licences. Donc, en fait, là où c'est de la difficulté, ça ne va pas trop être sur le contenu des cours puisqu'en soi, on n'a pas de cours spécifiques en double licence. Par contre, effectivement, là où ça va être plus difficile, c'est qu'en fait, vous allez avoir plus de choses à travailler, à préparer de votre côté en moins de temps parce que du coup, vous allez avoir notamment plus de TD à préparer qu'une licence simple et vous allez avoir moins de temps pour le faire puisque vous avez un emploi du temps qui est plus chargé qu'une licence simple. Après, je ne veux pas faire cette intervention pour vous dire, n'y allez pas. Au contraire, c'est super et franchement foncé. Ce n'est pas du tout, je dirais, infaisable. Ça demande plus de travail. Alors, je vais me permettre de vous tutoyer parce que je pense qu'on a à peu près le même âge sensiblement à quelques années près, donc je vais me permettre de vous tutoyer, tu utilises le mot beaucoup. Personnellement, dans mon expérience, je ne trouve pas que… Enfin, quand je compare par rapport aux témoignages que je peux avoir de pas mal de gens en licence un peu partout en France, par Twitter, c'est la magie des réseaux sociaux, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui galère en licence. Donc, je ne dirais pas que… Enfin, on peut galérer en tout cas. Je ne dirais pas que c'est beaucoup plus de travail. C'est plus de travail, mais vous avez plus de choses à bosser en moins de temps. Pour autant, ce n'est pas infaisable. Si vous êtes motivé, si vous avez des raisons, je vais revenir sur les raisons qui m'ont poussé à faire de nouvelles licences, il y en a notamment trois. Franchement, si vous avez des bonnes raisons et que vraiment que ça vous fait envie, foncez parce que c'est une très bonne expérience. Et souvent, enfin, parfois, vous avez des petites promos. Moi, je sais que ça a été… C'est vraiment le gros, gros point que j'en retire. C'est que j'étais à Angers, on était dans une promo d'une vingtaine d'étudiants. On devait être 20 le premier jour, on a dû terminer à 18. Quelque chose comme ça, entre 15 et 20. Et vraiment, c'était super. Enfin, j'ai passé trois superbes années. Et donc, vraiment, c'est vraiment le point fort. Donc, allez-y. Donc, je dirais pour répondre… J'ai tendance à intergiverser. Vous allez vous en rendre compte. Ça demande plus de travail, mais ce n'est pas du tout infaisable du tout. Vraiment foncez si vous avez vraiment envie. Allez-y. N'ayez pas peur. Quelles sont les matières que vous allez le plus apprécier ? En fait, moi, j'ai toujours… Depuis le bac, je dirais que j'ai un peu… Du coup, je vais aller un peu sur les raisons qui m'ont mené à aller là-bas. C'est que quand je suis arrivé au bac, en fait, j'avais à la fois… L'économie m'intéressait, parce que je souviens un peu l'actualité économique déjà. Puis, le cours de sciences économiques et sociales du lycée me plaisait bien. Donc, ça m'intéressait. Et le droit m'intriguait. C'est-à-dire que quand je faisais mes recherches sur ONICEP, Studierama, tout ça, ou même quand je me parlais un peu autour de moi, je voyais filière ES, débouchée, licence de droit. Enfin, c'était un peu le gros truc. C'était le droit. Et du coup, ça m'a un peu intrigué. Je me disais, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Et quand je me renseignais un peu là-dessus, souvent, le calculatif qui revenait, c'est littéraire. C'est une matière qui est très littéraire, etc. Donc, ça me plaisait bien d'avoir cette approche littéraire, pouvoir bien rédiger, etc. Après, je ne connaissais pas. J'ai vu vraiment concrètement ce que c'était. Et c'est bien sûr un peu différent de comment on préjuge la chose, puisque bien sûr, on a tous des préjugés sur les choses. Et après, quand on se confronte à la réalité, c'est toujours un petit peu différent. Mais en tout cas, j'avais vraiment cette appétence de discipline. Et en fait, je l'ai toujours. C'est pour répondre à la question. Quelles sont les matières ? En fait, je l'ai toujours. Donc, il y a des matières de droit que j'ai beaucoup aimé. En L1, je pense que le droit constitutionnel, j'ai trouvé ça super intéressant. En L2, en droit administratif, j'ai trouvé ça très intéressant, malgré une réputation de la matière qui n'est pas toujours intéressante. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le droit du travail en L3. J'ai aimé vraiment beaucoup de matières, même l'histoire du droit, l'histoire des institutions, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Bon, je n'ai pas eu de super motos partiels, mais j'ai beaucoup aimé les matières. En économie, le cours d'introduction à l'économie était super, avec un professeur qui était vraiment génial. En économie, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Des cours de macro et microéconomie, c'était aussi super intéressant. En fait, j'ai vraiment eu de l'appétence pour les deux matières, et je l'ai toujours en fait aujourd'hui. Ce qui explique que j'ai poursuivi un master bidisciplinaire. Le cours d'économie du travail aussi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, voilà, il y a vraiment un peu… En fait, je n'ai pas vraiment eu de matière, je dirais, si ce n'est peut-être le droit des finances publiques en L2. Je n'ai pas vraiment eu de matière qui vraiment… Je me suis vraiment dit, c'est horrible, je veux arrêter. Enfin, je ne me suis jamais dit d'ailleurs que je voulais arrêter. Mais je dirais que le droit des finances publiques, c'est vraiment la matière qui m'a vraiment… Enfin, que j'ai vraiment trouvé difficile à comprendre et que je n'ai pas vraiment apprécié. Le reste, j'ai toujours plus ou moins aimé, ça m'a toujours plus ou moins intéressé. Et puis, sur le côté économique, c'était plus un cours de statistique qu'on a eu qui était particulièrement complexe et qu'on a eu en deuxième année ou troisième année. Voilà. Mais à part ces deux matières-là, j'ai toujours plus ou moins été intéressé par tout et puis particulièrement par les matières que j'ai hésitées. Alors, avril, tu me demandes si on se rend compte, par exemple, que c'est trop pour nous, on peut s'orienter vers une licence simple, pas du tout. Alors, moi, dans ma fac, c'était possible. Je vous le disais justement tout à l'heure, premier jour, on était… Et en fait, fin du premier semestre, il y a une des étudiantes qui est partie en licence, alors je ne sais plus la première. En fait, il y a deux personnes qui sont parties justement, une en droit, une en l'économie. Donc, une au bout du premier semestre et une au bout de la fin de la L. Parce qu'elles se sont rendues compte que soit peut-être que les matières ne leur plaisaient pas, de l'une ou de l'autre des disciplines, soit qu'au niveau de leur orientation, elles ont peaufiné leur projet pendant plusieurs mois ou pendant un an, elles se sont rendues compte que l'hôtelien ne leur servirait pas dans l'orientation. Voilà, ça peut être pour pas mal de raisons. Mais oui, à Angers, c'était possible. Et je pense que globalement, ça doit être possible globalement dans à peu près toutes les doubles licences. Voilà. Si je peux me permettre. Oui, vas-y. J'ai fait ma première année de licence de droit en bi-licence, droit et l'exemple anglais à Amiens. Et après, je suis repartie en licence de droit général. Je pense que c'est possible de faire ça dans toutes les phases en France. Il y a des passerelles. On a déjà des matières qui sont liées à cette licence principale. Il n'y a aucun problème. Si vous vous apercevez que je ne sais pas ce que vous voulez faire, changez. Vous verrez après. C'est clair. Et vice-versa, d'ailleurs, vous avez des passerelles aussi dans l'autre sens. Il y a des licences simples qui ne sont qu'en droit. Et je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait contacté il y a quelques années par rapport à ça. Mais moi, il y a des conseils, etc. À l'époque, j'étais en double licence. Je devais être en L2 ou en L3. Une L1 qui m'avait dit, j'aimerais bien une L1 en droit ou en économie. Je ne sais plus en quelle filière elle était. Qui m'avait dit, justement, j'aimerais bien aller en double licence. Et effectivement, on avait un peu épluché les modalités. Et on avait vu qu'effectivement, c'était possible. En fait, il faut avoir certaines notes à certaines matières. Et après, vous passez des épreuves supplémentaires en droit ou en économie. Enfin, en l'occurrence, dans mon cas, en droit ou en économie. Et donc, en même temps que je crois que c'est au moment des sessions 2, une session de rattrapage. Vous passez avec les personnes qui sont en licence de droit, par exemple, au rattrapage. Et je crois que si vous avez la moyenne en cumulé, vous pouvez aller en double licence, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous avez vraiment des passerelles dans les deux sens. Vraiment, ça, c'est vrai que c'est chouette aussi. Après, je ne conseille pas aux gens, forcément. Je pense qu'il faut le faire. Mais si, effectivement, vous vous rendez compte au cours de la double licence que vous avez plus d'appétence pour une autre des disciplines ou pour des raisons d'orientation. Mais je ne pense pas qu'il faille aller justement aux double licences en se disant, au pire, je... Enfin, si, vous pouvez vous dire, au pire, je changerai. Mais il ne faut pas y aller comme si vous saviez que de toute façon, vous alliez changer. Je pense qu'il faut partir en se disant, j'ai envie de faire la double licence. Après, effectivement, si vous vous rendez compte, n'hésitez pas à solliciter ces passerelles-là parce que c'est important et c'est dommage de rester dans une formation où on ne se sent pas forcément très bien pour une question de quantité de travail, pour une question d'appétence, pour une question d'intérêt. Voilà. Vous, personnellement, vous travaillez combien d'heures par semaine à la maison ? Alors, maintenant ou à l'époque ? Parce que du coup, tu as conjugué au présent. En totalité, alors, en double licence, je ne sais même pas, je ne saurais même pas te dire, c'est horrible. Je vais calculer rapidement. Pour vous donner un ordre d'idée, ce que j'ai fait au S1, ce premier semestre, donc tout premier semestre de L1, on avait cinq TD, dont l'anglais. Donc, on en avait quatre. Enfin, je vais dire à travailler vraiment, quoique l'anglais, on travaillait un peu. Mais c'était surtout quatre TD à préparer. Je ne sais même pas dire. Je ne sais pas, tu as des droits civils. Combien de temps je mettais pour préparer ? C'est compliqué. Plus heures, heures, je dirais, je ne sais pas. Franchement, je ne vais même pas dire, parce que je vais dire des bêtises. Du coup, en général, il me dit qu'il faut passer cinq heures au moment. Oui, ça devait être ça. Je ne pense pas qu'il faille vraiment calculer en termes d'heures, parce qu'on travaille tous à la même vitesse. Oui, en plus. Il faut que vous puissiez relire votre cours, savoir de quoi le TD parle. Ensuite, vous faites le TD qui est en lien avec le cours. Mais ça dépend, parce qu'il y en a qui vont vous dire qu'ils passent dix heures sur un TD, d'autres qui passent trois heures. L'essentiel, c'est de savoir de quoi le TD parle quand on est arrivé, de l'avoir bien monté. En fait, ça dépend de la vitesse à laquelle vous travaillez. Oui, c'est ça. Après, je sais qu'en ce moment, ça dépend du TD aussi. Je sais qu'en ce moment, là, du coup, je n'ai plus du tout le rythme des double licences. Je suis en master, mais je sais que j'ai des semaines de cours beaucoup moins chargées. Je dois avoir, je ne sais pas, peut-être dix heures de cours, peut-être, j'en avais 30 ou 35 en double licence. Donc là, clairement, j'ai plus le temps de bosser. J'allais dire, paradoxalement, je bosse moins, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, en ce moment, je pense que, je ne sais pas, je dois bosser, je ne sais pas, disons, une heure par jour, une dizaine d'heures, je pense. Aujourd'hui, une dizaine d'heures, à l'époque, c'était peut-être un peu pareil. Je ne me rends pas trop compte. Parce que j'avais moins de temps pour bosser aussi, parce que quand vous êtes en double licence, comme je disais tout à l'heure, du coup, vous avez plus de choses à bosser, mais moins de temps. Donc, il faut être vraiment efficace, il faut avoir une bonne organisation de travail. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça dépend vraiment des personnes, des TD, des profs. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Oui. Le rythme est intense, on a quand même autant de... Oui, bien sûr. Clairement. De toute façon, il faut, je parle du principe, que ce soit à la fac, que ce soit dans des écoles de commerce, que ce soit, je ne sais pas, dans des CPGE, en entreprise, enfin, partout. Moi, j'ai un principe, c'est qu'il faut toujours faire passer des instances de santé avant les cours, avant le boulot. Donc, de toute façon, je me reposais. C'est clair. Et puis, il faut avouer que je n'étais jamais overbooké. J'aurais peut-être dû. C'était peut-être signe que je posais peut-être pas assez, je ne sais pas. Mais je ne me suis jamais senti overbooké. J'avais quand même tout le temps du temps pour me reposer, personnellement. Je n'ai pas eu ce problème-là. Très franchement. Donc, oui, oui. Non, j'avais vraiment le temps de me reposer. Même je voyais, même les gens avec moi, en opositions, on avait quand même le temps quand même de... Souvent, on se voyait à l'extérieur, etc. Donc, il n'y avait pas de... Enfin, vraiment, non, non. On attend de se reposer. Vraiment, il n'y a pas de souci. J'aimerais juste faire un point parce que c'est ça que j'avais préparé surtout sur, effectivement, les raisons. Alors, moi, j'en vois quatre. Il y en a notamment trois qui m'ont concerné. La première, alors moi, ça ne me concernait pas, mais je sais que c'est très bien de faire une nouvelle licence. Alors, je pense notamment au droit à une nouvelle licence, droit, économie, gestion. C'est super pour les concours de la fonction publique parce que, en fait, ça va vous donner des savoirs vraiment pluridisciplinaires. Et en droit, en économie. Et moi, je le vois, type d'exemple dans mon cas. Bon, au final, je ne vais pas le passer parce que je suis un peu, en ce moment, un petit peu sous l'eau entre l'entreprise, les cours. Je fais aussi une mission de tutorat à la fac. Enfin, voilà. Je fais aussi une mission de tutorat sur les réseaux un petit peu. Donc, du coup, je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, j'ai annulé ma participation au concours. Mais je voyais, par exemple, je pensais à passer le concours pour être professeur d'économie en lycée technologique, le CAPET. Et je vois le programme. C'est le programme de droit et d'économie de L1. Donc, en fait, c'est super intéressant. Ça va vraiment vous donner, en tout cas, ça peut vous donner des savoirs sur vraiment des domaines qui peuvent vraiment vous servir pour les concours et des connaissances qui vont être super importantes. Donc, moi, je dirais que c'est la première raison qui peut vous pousser. Moi, ce n'était pas mon cas parce que je ne voulais pas trop, trop passer les concours de la fonction publique. Ce n'était pas trop mon ambition. Ça l'est un peu plus maintenant. Mais à l'époque, quand j'avais 17, 18 ans, ce n'était pas du tout ce vers quoi je m'orientais. Mais je sais qu'effectivement, je me rends vraiment compte aujourd'hui que c'est un gros avantage si je veux passer parce que j'ai plein de connaissances qui peuvent me servir et ça mâche quand même pas mal le travail dans des révisions potentielles. Après, il y a trois raisons qui, moi, vraiment m'ont poussé à faire ça. La première, c'est que je voulais avoir… Alors, je me rends compte, c'est une raison qui n'est pas forcément très réaliste, je dirais, aujourd'hui. Enfin, quoi que. Il faudrait peut-être plus demander d'ailleurs à des recruteurs en master ou en entreprise. Mais je voulais avoir un profil un peu atypique. Alors, maintenant, ça l'est moins. Les doubles licences, de plus en plus, ça se démocratise. Mais à l'époque, je me souviens que quand j'ai une double licence, je me souviens que je m'étais renseigné et c'était relativement compliqué de trouver des informations dessus. Relatement peu de gens connaissaient. C'était il y a cinq ans, je vous parle. Relatement peu de gens connaissaient. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de faire ça parce que ça peut me donner un profil qui va un peu me distinguer des gens. Par exemple, des gens qui ont fait des licences simples ou des gens qui ont fait des cases préparatoires parce que les cases préparatoires, c'est très exigeant et c'était très commun. Enfin, je voyais ça comme quelque chose d'assez commun. Je me dis, double licence, tiens, les gens ne vont peut-être pas trop connaître. Ça peut être bien. Ça peut me donner vraiment un caractère un peu atypique à mon profil. Donc, du coup, voilà. C'était une des raisons qui m'a poussé à aller là-dedans. Je me suis dit, pour les masters, ça peut être bien. Si je cherche un travail, ça peut être bien aussi. Ça peut donner vraiment une couleur différente à mon profil pour faire un peu ressortir mon profil de la pile de CV. C'était un peu l'idée que j'avais. Je me rends compte aujourd'hui qu'au final, je ne sais pas trop si vraiment ça m'aide. Peut-être pour les masters, quand j'ai fait ma recherche de master, peut-être que ça m'a aidé. Peut-être que ça fait que effectivement, mon profil est ressorti un peu plus et que je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. L'idée, ce serait de demander effectivement à des gens qui examinent les dossiers. Mais voilà, en tout cas, c'était une des raisons qui m'a poussé à faire une double licence. Une autre raison, c'était en fait acquérir, je dirais, une bonne organisation de travail, une bonne capacité de travail. Ça revient justement à ce qu'on disait tout à l'heure sur la charge de travail. Parce que justement, je voyais double licence comme on fait deux licences en même temps. Et donc, on va être un peu entre guillemets contraint d'adopter une bonne organisation de travail, d'être organisé dans son travail, d'être efficace, etc. Et donc, je voyais ça comme une formation qui me permettrait justement d'acquérir ça et que ça me servirait un peu toute ma vie et que ça me servirait en master et en entreprise. Et ça me permettrait vraiment d'être rigoureux. Parce que je sais qu'au lycée, je ne sais pas s'il y en a qui sont au lycée ou même en licence, je sais que je n'étais pas… j'avais des bonnes notes, mais je n'avais pas besoin en fait vraiment d'être très, très organisé. Parfois, je faisais des choses un peu du jour au lendemain et j'ai réussi quand même à avoir des bonnes notes à m'en sortir. Et même ma mention de tramée au bac, je ne la donne pas à mon organisation de travail. Clairement, j'ai été assidu dans mes révisions et tout ça, mais je ne dirais pas que j'étais organisé. Et en fait, c'est ce qui me manquait et c'est ce que je voulais aussi, c'est ce que j'attendais aussi de la double licence, c'est de me dire tu vas être obligé de bien t'organiser puisque tu vas avoir tellement de travail qui va t'arriver dessus que tu vas devoir. Et effectivement, ça m'a beaucoup servi à ce niveau-là. Ça m'a obligé à être organisé dans mon travail, vraiment structuré, à adopter un peu une vraie méthode de révision. Et voilà, aujourd'hui, ça me sert vraiment. J'ai vraiment développé ça au fur et à mesure de la licence, de la double licence du coup. Et notamment, ça s'est vraiment parachevé en L3 quand je suis parti au Québec un semestre. Parce qu'effectivement, je peux faire un petit parenthèse là-dessus. J'ai fait un semestre au Québec, le premier semestre de troisième année. Et ça, d'ailleurs, c'est un des avantages de la double licence, c'est que vous avez accès aux destinations des deux disciplines. C'est-à-dire que quand vous faites, par exemple, une licence de droit et une licence d'économie, vous pouvez potentiellement faire un RASMUS ou un BCI ou bénéficier d'un accord bilatéral avec une université étrangère dans les filières de droit et dans les filières d'économie. Donc, du coup, c'est un avantage. Et moi, à l'époque, je savais que du coup, je ne voulais pas partir en droit pour plein de raisons. mais voilà, c'était vraiment un avantage. Et donc, j'ai pu partir au Québec. Je ne donnais pas cher de ma peau parce que quand je voyais mon dossier, je n'avais pas non plus un dossier exceptionnel en double licence. Je devais avoir 11-12 de moyenne. Donc, c'est bien, c'est un bon dossier, mais pour l'université québécoise, on m'avait dit que c'est quand même exigeant. Il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. Bon, ça va quand même être compliqué. Puis finalement, j'ai été pris. Donc, voilà, pourquoi je vous parlais de ça ? Ah oui, c'était pour vous dire qu'effectivement, c'est un peu à ce moment-là que mon organisation de travail s'est vraiment arrivée un peu à son apogée. Je dirais que j'ai vraiment vu concrètement que j'étais vraiment arrivé à un truc hyper structuré et que ça m'a vraiment servi. Alors, je vais répondre à ta question, Aurélie. Je finis sur la dernière raison. Donc, avoir un profil atypique, acquérir une bonne organisation, une bonne capacité de travail. Il y a la troisième raison qui m'a poussé et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je vous disais que c'est un peu cocasse que je sois en master bidisciplinaire. C'est que en fait, quand je suis arrivé après le bac US, je me suis dit en fait, comme je vous disais, j'étais intéressé par l'économie et puis j'étais intrigué par le droit. Et en fait, je ne voulais pas me fermer de porte et je me suis dit je ne vais pas me mettre la pression maintenant. Je vais me laisser trois ans et dans trois ans, c'est bon, j'aurais une appétence pour l'économie ou une appétence pour le droit, pas pour les deux. Ça va être génial et donc j'irai un master de droit et un master d'économie. Et puis du coup, en fait, non, pas du tout. Trois ans plus tard, je fais toujours au même point. J'aime bien toujours les deux matières. Les deux m'intéressent. Et donc du coup, j'ai cherché à faire un master bidisciplinaire. Il y en a très peu en France des masters bidisciplinaires comme ça en RH. Et donc, je fais partie dans un master droit et économie des ressources humaines. Alors que la grande majorité est GRH, donc gestion des ressources humaines. Donc c'est des masters vraiment en fait où vous allez dès l'EM1 vous professionnaliser, avoir des cours de recrutement, avoir des cours de paye, avoir des cours à leur droit du travail mais du coup qui vont vraiment être appliqués. Soit vous allez avoir des cours d'économie du travail et des ressources humaines qui sont aussi des cours en général des masters assez professionnalisants mais plus axés quand même un peu théorie économique et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont aussi des masters pas mal pour si vous vous poursuivre en recherche. Enfin, pour faire de la recherche pour partir à parenthèse. Et à l'après sinon, les troisième type de masters qui sont pas mal réputés en RH, c'est des masters très juridiques en fait, c'est des masters droit social où après vous avez une spécialisation en RH, vous en avez pas mal, c'est un master droit du travail, droit social, parcours, ressources humaines. Je sais que vous en avez notamment un à Nantes auquel j'avais candidaté. Donc voilà, c'est des masters qui vont être vraiment très juridiques mais des masters vraiment bidisciplinaires droit économie, vous en avez très très peu. Peut-être aussi parce que c'est pas beaucoup recherché par les employeurs, c'est possible. J'ai peut-être mis un pied dans un truc pas généreux à ce niveau-là. Bon, au final, là, je suis dans une entreprise quand même qui est une des plus grosses entreprises françaises. J'ai des missions super intéressantes de RH. Donc, il n'y a pas de... Pour le moment, je n'ai pas de problème à ce niveau-là mais peut-être que ceci est ce qui explique que ces masters-là ne sont pas beaucoup réputés, ces masters bidisciplinaires, c'est peut-être qu'effectivement, ce n'est pas beaucoup recherché. En tout cas, c'était me laisser trois ans pour mon orientation et puis réfléchir en trois ans et me dire dans trois ans, j'irai en masseur droit, en masseur d'économie. Au final, ça n'a pas été le cas mais voilà. Qu'est-ce que ça vous apportait partir au Québec ? Alors, au départ au Québec, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était au premier semestre de L3, semestre 5. Donc, c'était entre septembre 2018 parce que je suis rentré en N2 en fin 2020, je suis rentré en N1 fin 2019, c'est ça. Donc, septembre 2018. Je suis allé de septembre 2018 à décembre 2018. Je suis parti quatre mois. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Alors, des bonnes notes, déjà, parce que je suis revenu de là-bas, je devais avoir 14h30, 15h de moyenne. J'aime autant vous dire que le semestre 6, je savais qu'il fallait que j'aie 4 ou 5 pour avoir mon année. Donc, franchement, c'est vrai que c'était super bien. C'était super, je suis revenu en France vraiment à ce niveau-là, au niveau universitaire. C'était vraiment super cool. Ce que ça m'a apporté, beaucoup de recul aussi sur les études parce qu'on voit plein de choses là-bas qu'on ne voit pas en France. J'ai eu des cours que je n'aurais jamais eus en France ou des cours que eux font en licence et que moi, je fais maintenant en master, notamment des cours de finance. j'ai vraiment vu des cours que je n'ai pas forcément eus en France, surtout sur ce cours de finance en fait. Et même en cours de... J'avais eu un cours de problème économique contemporain. Oui, donc j'étais parti en économie, filière économique. Et concrètement, en fait, pour valider le côté juridique, on avait un mémoire à rédiger. Je pourrais revenir là-dessus aussi si vous voulez. En tout cas, j'étais parti en économie. Et voilà, donc c'est vrai que ça m'a vraiment permis de voir les choses autrement. Et du coup, et aussi sur le fond du cours, sur le fond des enseignements et sur la forme parce que c'est vraiment totalement différent dans les relations que vous avez au Québec avec les professeurs. Bon, il y a le tutoiement qui est culturé mais qui casse les barrières. Et voilà, vraiment une autre approche des cours par rapport à la France et qui change. et ça fait du bien, ça donne un peu une bouffée d'oxygène pendant ces quatre mois-là de changer vraiment d'habitude de suivre des cours, d'habitude de vie aussi parce que ma vie là-bas n'était pas du tout la même que celle-là en France. Ce n'était pas du tout la même routine. Je ne voyais pas les mêmes gens. Enfin, j'ai vraiment aussi fait des très très belles rencontres là-bas. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Et puis, ça m'a fait découvrir aussi une mentalité géniale. Enfin, voilà, les Québécois, c'est vraiment comme, je ne sais pas si vous avez peut-être un peu des projets sur les Québécois mais en tout cas, je pense que les projets que vous devez avoir, ils sont vérifiés parce qu'ils sont vraiment super super accueillants. Enfin, vraiment, je ne dis pas que les Français ne le sentent pas mais les Québécois, c'était vraiment super. le seul regret peut-être que je pourrais avoir c'est que, mais en même temps, c'était ce que je voulais en allant, ah oui, je ne vous ai même pas dit où je voulais t'aller. Je suis allé dans la partie francophone du Québec à Sherbrooke. C'est la ville où est négarou et bref, peu importe. Et du coup, peut-être le petit regret que j'ai, c'est que ça ne m'a pas permis de peaufiner mon niveau d'anglais. Voilà, parce que j'ai dû parler anglais une fois quand je suis allé à Ottawa. On est allé à Ottawa avec des copains que je m'étais fait là-bas et du coup, j'ai parlé un peu anglais quand on est allé dans un bar parce que du coup, il fallait montrer sa carte d'identité, tout ça. Et du coup, j'avais discuté un peu anglais avec les serveurs mais voilà, ça a duré littéralement 5 minutes. Je n'ai pas beaucoup parlé anglais. C'est peut-être le petit regret que j'ai, c'est que ça aura pu me permettre, j'aurais pu profiter de cette période-là pour peaufiner mon niveau d'anglais. Je ne l'ai pas fait. C'est peut-être le petit regret et encore, ça ne hante pas mes nuits non plus. Là, j'y pense parce qu'on m'en parle. Mais du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de ce que ça m'a apporté globalement. Bonjour, j'ai aussi un bac QS, je suis actuellement troisième année de droit et j'aimerais bien faire une troisième année de licence dans l'économie de gestion et je pense que c'est possible. Troisième année de droit, il faut trouver la licence. Alors, ça serait, donc du coup, si je comprends bien Manon, je te tutoie encore une fois, tu voudrais en fait finir ta licence de droit et repartir sur une licence d'économie, c'est ça ? Enfin, du coup, sur une L3 ça. Ouais. Alors, il faut voir les passerelles. J'avoue que je ne sais pas trop. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a entre droit économie parce que c'est tellement complémentaire que c'est sûr qu'il y en a. Après, est-ce que tu peux directement passer en L3 économie ? Je ne sais pas. L2 peut-être. Peut-être que si tu as une licence de droit, tu peux peut-être directement aller en L2. L3, je ne suis pas sûr. Donc, en tout cas, si c'est possible, oui, c'est totalement possible de le faire. Surtout qu'en économie, attendez, je vais vous prendre, si vous voulez, les matières que j'avais à enjeu en tout cas. Mais en fait, comment dire, il n'y a pas beaucoup de, enfin, contrairement au droit peut-être, il n'y a pas beaucoup de gros prérequis en économie, je trouve. Ah ben non, semestre 5, du coup, je n'y étais pas. Je n'étais pas en France. Mais vous voyez, par exemple, en semestre 6, j'avais en économie, j'avais comme matière, j'avais économie monétaire internationale, il n'y a pas vraiment besoin de prérequis. Économie du travail et des ressources humaines, pareil, c'est des matières vraiment nouvelles et on n'a pas vraiment besoin de... Analyse de la conjoncture économique, pareil. Économétrie, économétrie, peut-être que ça peut être de la difficulté, mais tu vois, même moi qui avais suivi une licence, j'ai galéré tout le semestre. Mais peut-être, que ce qui pourra peut-être te manquer sur ce genre de cours, c'est peut-être des notions de statistiques si vous n'avez pas trop eu. Quoi qu'on a peut-être en droit des cours quand même de maths, je ne sais pas trop. Je ne pense pas, ça serait étonnant quand même. Mais en tout cas, économétrie, il faudra peut-être un petit peu de prérequis au niveau stats, donc c'est peut-être un peu là-dessus. Mais après, management, pareil, c'était tout nouveau. Donc non, tu peux complètement y aller si tu peux. Si tu peux, si c'est possible, d'un point de vue administratif, on va dire, d'un point de vue et que tu peux directement accéder à une troisième année d'économie, fonce. Franchement, moi, des matières que j'ai eues, si tu es motivé, il n'y aura pas de problème parce qu'il n'y a pas énormément de gros prérequis à avoir. Je dirais que les prérequis, c'est le bac ES, c'est les savoirs du bac ES. C'est peut-être un cours éventuellement d'introduction à l'analyse économique qui peut-être qui te manquera un petit peu. Les grands postulats économiques, ça après, tu prends un manuel, tu as des manuels qui expliquent ça très bien, même de manière parfois assez concise. Loi de l'offre et de la demande, loi du marché, main invisible, même pyramide de Maslow, parfois on peut le mettre dans l'économie. Des gros prérequis comme ça qui peut-être pourront te manquer un peu, mais ça se rattrape facilement. Donc oui, si tu peux le faire et que tu as envie de le faire, fais-le. Mais à vérifier, effectivement, au niveau des passerelles, parce que c'est peut-être qu'en L2 que tu pourras aller. Je ne suis pas sûr que tu puisses directement aller en troisième année. Mais fonce, en tout cas, c'est totalement possible. surtout si tu viens de droit, je trouve que... Enfin, moi, je sais qu'à la licence de droit, on m'a demandé beaucoup plus de boulot que la licence d'éco. C'est-à-dire que quand je prends par exemple un L1, j'avais 5 TD, enfin, ouais, c'est un. Si j'enlève l'anglais, parce que l'anglais, on ne bosse pas beaucoup, 4 TD, droit civil, droit constitutionnel, introduction à l'analyse économique, statistique. Bon, statistique, ça me demandait du temps. Mais introduction à l'analyse économique, en gros, concrètement, c'est quoi ? C'est un texte que vous avez en général, un texte de doctrine économique. Alors, parfois, qui est un petit peu long, mais ça va, ce n'est pas un livre, quoi. Et vous avez des questions dessus. Voilà. En gros, c'est une sorte de... Vous avez des questions, vous pouvez faire un petit commentaire de texte, ça ne prend pas énormément un temps. Le plus long, c'est clairement soit les stats, soit c'était les TD, droit civil, droit constitutionnel, ça, j'en ai mangé. Voilà. Donc, clairement, au niveau du temps passé, de la difficulté des exercices, je trouve que la licence de droit est plus difficile que la licence d'économie avec du recul. Après, c'est des qualités aussi différentes qui sont demandées, je trouve. Le droit, vous allez avoir beaucoup plus de compétences qu'il vous a demandé, je trouve, par rapport à l'économie. On va vous demander beaucoup plus de compétences rédactionnelles, du structure dans votre esprit, dans votre manière de raisonner, la structure aussi dans votre rédaction. Il y a pas mal de normes, voilà, grand 1, grand 2, A, B, qu'il faut réussir à maîtriser. Il y a une grande méthodologie en fait quatre parties avec une partie, avec deux sous-parties, une autre avec quatre, une autre. Déjà, il n'y a pas du tout. Au niveau méthode, c'est beaucoup moins strict. Au niveau pareil, globalement, sur votre devoir, c'est beaucoup moins strict à ce niveau-là. Il y a beaucoup moins de compétences qui vont vous être demandées. Ça va plus être un intérêt théorique pour la matière et ça va plus être des connaissances. Mais je te dis, c'est des grandes connaissances, des grands postulats. Une fois que tu connais ces grands postulats-là, tu es à peu près tranquille a priori pour ta licence. Je trouve que la licence d'économie est plus facile que la licence de droit. C'est moins exigeant quand même, je trouve, en termes de savoir et en termes de compétences à acquérir. Qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre ? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter ? Je vous ai parlé de mon orientation. Ah, justement, sur l'orientation. Le gros plus de la double licence, déjà, effectivement, c'est que si vous voulez partir en L3 à l'étranger ou en L2, je ne sais pas si c'est possible de partir en L2. En tout cas, en L3, vous avez accès aux destinations de droit, aux destinations d'économie. Et parfois, les universités, je sais, concluent des accords assez spécifiques, justement, droit-économie pour leur double licence. Alors, je crois qu'à mon époque, il y a cinq ans, c'était... Enfin, il y a trois ans, du coup, ce n'était pas le cas. Il y a trois, quatre ans à Angers. Mais je crois qu'il réfléchissait justement à un accord avec des universités précises dans le monde, notamment des universités anglophones où, en fait, on pouvait partir et avoir des cours en droit et des cours en économie, en général en anglais. Et je trouve ça sympa, je trouve ça bien. Et du coup, ça permet vraiment de vous donner encore plus de sens à votre diplôme et à votre double licence. Mais voilà, le gros avantage, effectivement, je trouve, de la double licence à ce niveau pour partir à l'étranger, c'est qu'effectivement, vous avez, entre guillemets, deux fois plus de chances de partir à l'étranger puisque vous avez des deux destinations. Alors moi, je ne voulais pas partir en droit comme je vous en ai un peu parlé tout à l'heure parce que déjà, j'avais du mal à maîtriser les droits français. Je me suis dit, si en plus, il faut tout que je réapprenne d'un droit étranger, ça risque d'être un peu compliqué. Et puis, parce que je n'avais pas assez de bonnes notes en droit. J'avais des meilleures notes en économie, j'avais des moins bonnes notes en droit. Et du coup, voilà. Mais je voulais vraiment partir en économie. Mais c'est vrai que c'est l'avantage, je trouve, d'avoir une nouvelle licence aussi dans ce cadre-là. C'est que ça vous permet vraiment d'avoir accès aux destinations droits et aux destinations économiques. Pour vous parler un peu de mon départ, on a parlé un peu du Québec et donc j'ai effectivement suivi quatre cours au Québec en économie. Problème d'économie contemporain, économie mondiale, éléments de gestion financière et un truc de stats. Je ne sais plus. J'ai plus d'un cours de stats. Et j'ai écrit un émoi en droit sur des droits comparés. Et ça, c'était super intéressant parce que pour le coup, ça s'adaptait hyper bien du coup à mon départ au Québec. Un émoi en droit de droit comparé, droit français, droit québécois sur l'inexécution du contrat en absence de faute pour force majeure. Et c'était super intéressant de voir les différentes règles et tout. C'est un émoi en droit que je m'ai vraiment intéressé de faire. Donc, en fait, c'était dans le cadre, plus ou moins dans le cadre du cours de RGO que du coup, je loupais parce que j'avais vu avec ma tuterie, parce qu'elle m'avait dit c'est bien au moins que si tu peux rattraper entre guillemets un aspect d'une matière que tu n'as pas eu du coup à ce semestre-là. Et donc, elle m'avait guidé sur la RGO et m'avait dit va ouvre tes manuels de régime général d'obligation et va voir un peu le sommaire ce qui peut t'intéresser. Et j'ai tombé sur la force majeure et ça avait toujours été une notion qui m'avait un peu intrigué, qui m'avait toujours interpellé. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas trop l'expliquer. Et du coup, je suis parti sur ce sujet-là. Et c'était ce fameux mois que j'ai beaucoup aimé faire. Et du coup, j'ai eu mes notes du Québec en économie qui ont fait ma moyenne en économie et j'ai eu ma note de mémoire en droit. Et donc, les deux, ça m'a fait 14,5, quelque chose comme ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, je suis revenu vraiment tranquille du Québec en France. Et puis finalement, ça m'a permis d'être vice-major de promo et d'avoir un mention assez bien parce que clairement, je ne suis pas sûr que je l'aurais eu en temps normal si je n'avais pas eu 14,5 en temps renom du Québec. Donc, ça m'a apporté vraiment ça au niveau... Ça a aussi apporté du coup à mon dossier. Ça a apporté vraiment un côté un peu qualitatif au sens de la diversité dans mon parcours parce que du coup, j'étais allé dans un autre pays, etc. Et puis aussi, ça m'a apporté des super notes. Donc, ça a vraiment enrichi mon dossier au niveau des notes. Donc, du coup, c'était top. Et du coup, deuxième, je dis beaucoup du coup, désolé, je pense que vous avez peut-être noté. Pour l'orientation, il y a quelque chose qui est très, très méconnu, je trouve, qui est extrêmement sous-coté, comme on dit. Un document officiel. Alors, c'est un arrêté et en gros, qui vous liste. Je vais vous le mettre. Après, je ne sais pas trop dans quel filière vous êtes en général sur présent. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat rapidement ? C'est peut-être beaucoup de licences ou de... Je ne sais pas si vous êtes des lycéens, des licences. Enfin, il y en a, je sais, parce que j'ai reconnu les prénoms. Licence de droit, DL aussi. Du coup, ça va doublement vous servir. Je vais vous mettre ce petit truc, ce petit lien. Tu peux partager mon écran ? Ouais, je veux bien que tu partages ton écran, s'il te plaît. Tac, je vous mets le petit lien légifrance. Ça va vous donner de la... Ça va vous remettre du légifrance dans votre quotidien quand vous pensiez oublier. En fait, c'est un document que j'aime beaucoup, que je trouve ça super intéressant. En fait, c'est un arrêté qui vous lise de manière un peu exhaustive la compatibilité entre licence et master. Donc, en fait, tu peux descendre un peu, Sixtine. Par exemple, vous voyez, mention administration publique, vous avez tous les masters en gros qui sont, entre guillemets, accessibles, compatibles avec cette mention-là. Vous voyez, vous pouvez adresser master administration publique, droit, droit, droit administratif, droit civil. Et je trouve ça vachement bien. Je trouve que ça guide vraiment bien notre orientation. et donc concrètement, double licence, vous avez accès à deux grandes cases, entre guillemets. Donc là, en l'occurrence, tous ces masters de droit-là et tous les masters d'économie. Et ce document, je le trouve génial. En l'occurrence, je ne m'étais pas trop servi parce que vu que je savais que je voulais aller en filière RH, donc du coup, je savais en gros, je connaissais un peu en gros les masters accessibles. Mais je trouve que c'est un document qui est super intéressant si vous réfléchissez sur votre orientation en master. C'est vraiment un bon outil, je trouve. Parce que je sais que parfois en droit, notamment en droit, il y a pas mal de branches et on ne sait pas trop vers quoi se tourner. Et je trouve que ça permet de prendre un truc d'une manière un peu exhaustive et d'avoir non ça, droit administratif, ça va pas de tout intéresser. Droit civil, pas du tout. Droit comparé, non. Internet sénat, ça ne m'intéresse pas. Droit privé, non. Je suis plutôt droit publiciste. Droit d'assurance, non, etc. Et je trouve ça vachement bien. Ça peut vous guider. N'hésitez pas à solliciter ce petit document-là. C'est vraiment pas mal. Je vous ai mis la version. Je ne sais pas si il y a une version à jour. Ça va être de 2017. Apparemment, mise à jour en 2018. Je ne sais pas si c'est version en vigueur à utiliser ce petit outil. C'est super bien. Et donc, pour les nouvelles licences, concrètement, vous avez accès au master de droit et au master d'économie. Donc, c'est vachement bien. Et un autre site, du coup, qui est très intéressant, peut-être que vous connaissez, c'est trouvermonmaster.gouv. Alors que je trouve quand même moins... Enfin, je reste quand même un peu sceptique. Enfin, j'aime bien, je trouve que... Mais parfois, il n'est pas tout à fait à jour. Et puis, il y a pas mal d'informations parfois qui ont l'impression qu'il manque ou... Je ne sais pas. Enfin, j'aime bien. Je trouve que c'est un super outil. Pas beaucoup de monde qui le connaît. Donc, j'aime beaucoup c'est arrêté. Mais voilà, effectivement, comme c'est qu'ils vous montrent, le master.gouv, c'est vraiment sympa. Et vous pouvez vous taper une mention de master ou un parcours ou une fac et vous avez pareil les offres de master un peu exhaustives. Donc, c'est pas mal. Mais c'est vrai que je suis moins fan parce que j'ai moins confiance. J'ai l'impression que c'est pas toujours super à jour. Donc, il n'y a pas toujours toutes les informations et tout. Donc, je suis plus... Voilà, je suis plus sceptique. Mais c'est un bon outil aussi. Clairement, si je vous en parle, c'est que ça reste un bon outil. Du coup, voilà, pour ces deux outils-là, n'hésitez pas à les solliciter. Je les trouve super intéressants personnellement et finalement assez méconnus, notamment des licences. Donc, voilà, vraiment, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les débouchés, peut-être. Les débouchés de vos licences. Alors, concrètement, voilà, c'est les masters de droit et les masters d'économie. Alors, la grande question qui se pose, et qui se pose même pour les licences d'ailleurs, c'est est-ce que je peux prétendre à un master de droit dans une discipline que je n'ai pas étudiée ou à laquelle je vais me résonner ? Ça, c'est toujours une question beaucoup qu'on se pose en licence simple ou en double licence. Typiquement, par exemple, on n'a pas eu de droit pénal en double licence à Angers. Est-ce que si j'avais candidat à un master de droit pénal, j'aurais été défavorisé ? C'est la grande question. Je n'ai pas la réponse. Déjà, ce serait demander à un recruteur. Sincèrement, je ne pense pas. Je trouverais ça un peu entre guillemets culotté qu'on a un parcours comme ça qui est censé quand même être pouvoir être valorisé et que finalement, ça nous dévalorise. Je trouverais quand même ça un petit peu fort de café. Ça dépend des directeurs de masterways, sûrement. Je pense que ça dépend vraiment des personnes qui examinent les dossiers. Peut-être qu'il y en a qui vont regarder précisément vos notes. Peut-être qu'il y en a qui le font moins, qui vont regarder plus généralement vos motivations, peut-être notamment. Je pense que ça dépend vraiment. Mais du coup, j'ai tendance à vous dire quand même le principe, c'est que vous avez accès à tous les masters de droit, tous les masters d'économie pour mon cas. Si vous faites une licence, je ne sais pas, droit histoire de l'art, vous avez accès au master de droit au master histoire de l'art. C'est bizarre de dire ça. Peut-être que ça existe. En tout cas, vous avez accès un peu à tout ça et donc vous avez très bien accès au fond. Vous avez vraiment accès au débouché des licences simples prises à part. Typiquement, les métiers du droit, c'est les métiers de la justice, enfin les sorties de la licence de droit. On vous appellera. Du coup, je fais de la pub. Demain, il y a une intervention sur les licences de droit. Donc, n'hésitez pas du coup à venir sur les réseaux sociaux des étudiants en confinement parce qu'il y a une intervention demain qui porte vraiment spécifiquement sur la licence de droit et donc vous aurez vraiment accès beaucoup plus spécifique aux informations relatives au débouché du droit. Je suis en la parenthèse. Mais n'hésitez pas, ça va être super intéressant et les gens qui présentent, ils sont jolus. Et du coup, vous avez donc accès effectivement au débouché du droit et au débouché de la licence d'économie. Donc typiquement, droit, c'est master, par exemple, pour les professions de justice, donc magistrat, avocat, je ne sais pas, lycée de justice, inspecteur du travail, enfin tout un tas. Et en fait, le droit, c'est tellement partout que soit vous pouvez presque, je n'ai pas envie de dire que vous pouvez tout faire en faisant du droit parce que ça serait un peu exagéré. mais je pense que vous pouvez quand même faire, il y a énormément dans le métier qu'on ne soupçonne pas et où il y a du droit au quotidien. Moi, typiquement, RH, je sais qu'il y a des gens qui sont RH et qui en font ma sorte de droit social ou en ma sorte de droit du travail. Alors que pourtant, RH, on ne voit peut-être plus ça comme une discipline économique à la base ou une discipline managériale. C'est pour dire que vous avez vraiment pas mal de portes ouvertes. Au niveau du métier du droit, notamment, on pense bien sûr forcément à magistrats, avocats, ces professions-là, greffiers, toutes les professions de justice, mais il n'y a clairement pas que ça. Il y a aussi des professions que l'on pense moins comme notamment, je ne sais pas, par exemple, je pensais à inspecteur du travail parce que moi, à l'époque, ce que je voulais faire, c'est un peu cocasse aussi parce que maintenant, je suis RH. Je suis un peu passé de l'autre côté de la barrière. Mais voilà, vous avez vraiment accès à tout un panneau de professions. Et sur le côté économique, pareil, licence d'économie, moi, dans mon cas, encore une fois, c'était licence d'économie, mais vous avez accès encore une fois aux masters des deux disciplines de votre double licence. Donc, en économie, des masters en compta, des masters en finance, des masters en économie internationale, des masters en macroéconomie, en économie appliquée, en microéconomie. Enfin, tous les masters, en fait, que vous pourrez voir notamment sur le qui document les GFrance. Enfin, voilà, vraiment, voilà. Et donc, les métiers, ça peut être RH, mais ça peut être aussi chargé d'études économiques, ça peut être comptable, ça peut être analyste, ça peut être statisticien, vous pouvez travailler à l'INSEE. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire. pour la sélection en master par rapport à l'inseEU. À Bordeaux, une directrice a dit que si on n'avait pas fait les deux matières phares de son master, qu'on n'avait pratiquement aucune chance d'être pris. Oui, c'est possible. Ça peut être effectivement des désavantages de ne pas avoir certaines matières ou d'avoir des mauvaises notes dans certaines disciplines. Voilà. Moi, sincèrement, je trouve ça bête parce qu'on est en licence, on se cherche et personnellement, si on avait appliqué ça pour moi, je ne serais pas en master RH parce que j'ai dû avoir 5 ou 6 à mon examen de droit du travail en L3. Je n'avais pas suivi le cours du S5 parce que j'étais au Québec et quand je suis revenu au S6, j'ai eu 5 ou 6. Pourtant, je suis en RH maintenant. L3 du travail, ce n'est pas mon quotidien. En tout cas, c'est toujours un peu sous-jacent dans le métier. C'est vrai que je trouve ça un peu dommage d'aller voir aussi précisément des notes. Après, il faut bien avoir des critères de sélection mais je trouve ça dommage parce qu'en licence, on cherche et forcément, il y a des matières qu'on va un peu mettre de côté sans savoir qu'en fait, on va pouvoir s'orienter là-dedans. Il y a tout un tas de situations qui peuvent se passer et je trouve ça dommage de se focaliser sur les notes. Mais bon, je respecte. Après, ça ne va pas non plus être facile de faire la sélection en master. On doit quand même laisser passer des dossiers qui sont probablement très très bons et on doit se baser probablement sur des critères très précis. Il faut bien utiliser des critères. Comment faire valoriser une double licence de droit et histoire vu que l'histoire n'a pas d'intérêt direct pour un master de droit comme pourrait être l'économie par exemple ? Alors, je ne dirais pas ça parce que pour un master, on a quand même des cours, je trouve que droit, tu peux quand même, tu as quand même des matières liées à l'histoire, tu as quand même des masters d'histoire du droit, des masters d'histoire des institutions. Donc, tu as quand même des liens, je trouve quand même qui sont entre droit et histoire. après, comment valoriser une double licence ? En fait, je dirais que déjà, tu peux valoriser en général sur la capacité de travail et l'organisation de travail que ça te permet d'acquérir parce que forcément que faire deux licences, même si encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas deux licences puisque sinon, on sera à 60-70 heures de cours et ça ne serait pas tenable. Mais le fait de faire deux licences, ça montre quand même que tu as une bonne capacité de travail, particulièrement une bonne capacité de travail. Ça ne veut pas dire que les gens en licence simple n'ont pas une bonne capacité de travail, pas du tout, bien sûr que non. Mais ça montre que le fait d'en faire deux, ça montre quelque chose d'un petit plus, on va dire. Et du coup, déjà, tu peux faire valoir ça, le fait que faire deux licences, ça montre ça. Après, ça peut aussi montrer ta curiosité, je dirais, parce que je pense qu'en droit, c'est important quand même d'être curieux, d'avoir quand même une bonne curiosité, au-delà d'ailleurs de sa discipline un peu prépondérante, je dirais. Je pense que c'est quand même intéressant de s'intéresser à pas mal de branches du droit à côté. Donc, c'est toujours intéressant, je pense que si tu fais une matière comme, en plus, une matière comme l'histoire, que ça te montre que tu as voulu voir pas mal de disciplines différentes et donc que tu es qu'elle est curieux. Je pense que tu peux le valoriser aussi comme ça. Après, comment tu peux valoriser d'autres ? Tu peux valoriser aussi des savoirs que tu as pu acquérir et justement montrer que des choses que tu as pu acquérir en licence d'histoire, ça peut te servir aussi dans le cas de ce master. Après, ce n'est pas toujours évident de faire des liens, mais tu peux aussi t'en servir à ce niveau-là. Ou des compétences aussi beaucoup parce que je pense que j'imagine qu'en histoire, en droit, ce n'est pas forcément toujours exactement les mêmes exercices qui sont pratiqués. Mais je pense que tu dois quand même avoir peut-être des similitudes au niveau des compétences qui sont attendues. je ne sais pas, peut-être ta licence d'histoire t'a permis de renforcer peut-être des compétences rédactionnelles par exemple ou une capacité de réflexion ou une curiosité je n'en parle pas tout à l'heure. Il y a tout un tas de choses comme ça, peut-être que la licence d'histoire t'a permis de corroborer par rapport à ta licence d'ordre. Je pense qu'il y a pas mal de choses que tu peux comme ça mettre en avant. J'espère que j'ai réussi à répondre. Je t'en prie. On peut faire une année complète à l'étranger ? Oui, tout à fait. Il y avait des gens qui l'avaient fait. Il y avait une personne qui avait fait un semestre en Écosse et un semestre en Lituanie, je crois. Donc, en l'occurrence, c'était dans deux facs différentes. Il avait fait, je crois, son semestre 5 à Édimbourg, il me semble, et son semestre 6 à Vilnius. Et en tout cas, tu peux faire l'année complète effectivement à l'étranger. Après, ça dépend des facs étrangères et ça doit dépendre aussi des facs françaises, mais je pense que ça dépend surtout des facs étrangères. Je pense qu'il y a des facs étrangères qui sont qui ouvrent que pour un semestre ou qui peuvent ouvrir pour deux semestres. Je pense que ça dépend aussi des facs. C'est pas pénalisant vu que c'est jamais exactement la matière. En fait, ça revient effectivement à la question d'avant. Je pense que ça dépend des gens. Ça montre à la fois quand même un caractère un peu, je dirais, aventureux quand même de partir à l'étranger, une certaine indépendance, une certaine ouverture d'esprit aussi, je dirais, sur le monde, entre guillemets. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est pas faux, c'est même vrai, je trouve. Ça montre aussi qu'il y a des matières que tu ne vas pas suivre pendant ce temps-là. Pour moi, c'est vraiment ça dépend des directeurs de master. Mais moi, je ne peux qu'encourager les gens à faire des RASMUS, des BCI parce qu'universitairement, je ne pense pas que ça vous sera quand même fondamentalement reproché. Ça peut peut-être sur certains petits points effectivement que votre dossier sera peut-être moins valorisé par rapport à quelqu'un qui est resté en France, mais je pense que sur deux, ça va vous apporter quand même des gros avantages quand même, je pense, sincèrement. Je vous dis ça à l'époque et je vous dis ça un petit peu avec le recul aussi. Franchement, faites-le, même humainement, c'est toujours des belles expériences. Ça peut pas être prendre un bol d'air et de voir les études autrement aussi parce que quand on passe sa journée dans les bouquins, voir un peu d'autres pays et tout, c'est aussi sympa et il faut penser à soi aussi. Donc, voilà. J'ai plutôt tendance à justement encourager ce genre de départ même si probablement qu'il y a effectivement des gens qui regardent des dossiers et qui s'avouent des partis à l'étranger donc il n'a pas eu de telle matière. Donc, probablement. Mais je pense que ça reste quand même pas la majorité, je pense. Souvent aussi, ça dépend du master envisagé, du master en droit international européen par exemple qui vont adorer le fait que... Oui, voilà, aussi. Il y a des masters, oui. Il y a un master contre-français qui pourra dédéboucher comme des normateurs qui n'est pas forcément très intéressé par un master à l'étranger. Oui, c'est clair, c'est clair. Oui, il y a certains masters effectivement où ça peut même être bien vu en fait d'avoir fait... Même d'avoir étudié du droit étranger ou d'avoir étudié je ne sais pas au Québec par exemple en droit, vous étudiez le droit québécois même si après dans le master dans lequel vous êtes le droit québécois ne sera pas forcément étudié précisément si c'est un master international ça sera toujours quand même une expérience qui sera bien vu dans ces masters-là. des masters européens pareil je pense que c'est bien vu il y a des masters avec nous ça peut être bien vu ça peut vraiment être doublement valorisé. ça peut être bien vu 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 ça peut être bien vu